alors voilà c'est vite aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va étudier ensemble la cloque sur minecraft mais on va pas vraiment l'étudier en fait je vais plutôt vous montrer la plus rapide enfin du moins la meilleure en sera en fonction de vous et surtout comment les construire mais bref du coup ouais on va voir les cloques et basse partie en fait parce que bah en gros j'avais fait une vidéo il ya très très longtemps il ya trois quatre mois d'acheter pas non plus autant la tête de trois mois ou en gros je vous apprenais à faire une cloque c'était vraiment la cloque de base une vidéo inutile parce qu'en fait il ya pas que cette claque là même si c'est la plus répandue il y en a plein d'autres là qui sont plus ou moins longue à construire qui prennent plus ou moins de matériaux qui qui ont plus ou moins de rapidité et qui sont plus ou moins plus petit ou grand et du coup je voulais vous les présenter et vous apprendre à les construire du coup déjà on a la cloque bon en fait j'en ai fait plein j'ai fait plein de modèles puisque je fais plusieurs trucs bon bref on a la cloque à trois tanches la cloque à trois tanches de redstone si bon c'est voilà vous appelez ça comme vous voulez en gros cette cloque là clairement elle n'est pas du tout à utiliser sauf si vous êtes en survie alors avantages elle prend pas beaucoup de matériaux désavantages elle est lente elle est grosse tu es grosse mais il semble et elle est plutôt chiante à construire même si en vrai ça va enfin elle est pas chiante à construire mais elle est allé on se la fait en 30 40 secondes à construire voilà du coup sinon bah en vrai elle est pas ouf donc il est extrêmement lente elle prend beaucoup de place et bah du coup en gros il faut la construire avec de la redstone un bloc conducteur une torche de redstone et quelque chose que vous voulez donc répéter alors vous allez placer un bloc creuser deux vous allez faire comme ça hop là vous en gros vous faites ça hop là et vous reliez tout le long ici avec un bloc conducteur vous mettez une torche comme ça imaginons que là où il n'y a pas de bloc c'est un peu le côté bas à gauche donc une torche qui va là une torche là une torche là voilà donc ça ça se suit vous mettez un de redstone à chaque fois donc là vous voyez que c'est un parce que ça ça va conduire le signal sur ce bloc là du coup lui va s'éteindre et vous reliez tout le long et voilà ensuite de ce côté là ou n'importe quel côté vous pouvez relier comme ça vous faites un peu ce que vous voulez hop là voilà donc après pour relier à un truc à répéter c'est plutôt simple mais en gros voilà la claque à trois torches elle se construit comme ça d'ailleurs déjà je crois que j'ai des petites chutes de fps je suis là que ça bon j'ai pas des chutes de fps mais j'ai l'impression qu'il ya des petits lags parfois du coup voilà désolé donc ça c'était la claque à trois torches donc avantage elle est elle est quand même elle prend pas beaucoup de ressources des avantages est longue elle prend beaucoup de place et enfin elle est longue elle est elle prend beaucoup de place elle est lente et elle prend environ 30 40 secondes à se construire enfin non même pas en fait plutôt 20 30 secondes j'exagère un peu du coup bah voilà c'est vraiment une claque power ce qu'il faut vraiment pas du tout utiliser en créa sinon on a ensuite la claque automatique qui c'est donc là vraiment très simplement pas en gros attendez il me faut juste quelque chose genre ça voilà donc vous avez besoin que de deux blocs et le bloc à répéter donc vous mettez enfin des rennes en trois blocs pardon plutôt voilà vous avez des repeater de la redstone des torches et quelque chose à répéter donc vous allez mettre vos repeater qui vont se suivre comme ceci voilà vous allez mettre des redstone dust dans chaque coin vous allez mettre quelque chose à répéter donc pour pour ça donc ça moi j'appelle c'est la claque automatique c'est la plus répandue vous pouvez soit faire comme ça et puis ensuite relier ce qui est un peu con en fait ou sinon directement mettre dans l'angle sauf si c'est un piston puisque les pistons dans les systèmes de redstone sont là pour ne pas laisser passer le signal on verra ça après du coup vous faites comme ça ou alors vous pouvez très bien faire comme ça pardon voilà c'est comme ça bon c'est un peu inutile du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre une torche et la retirer très rapidement et du coup ça se répète du coup le piston si vous l'utilisez voilà parce que le piston il bloque le signal du coup pour si c'est un piston vous faites comme ceci merde sur un angle bien sûr c'est très très désagréable du coup on va éviter du coup voilà ça c'est la claque à la claque automatique moi je l'appelle ça j'appelle ça comme ça mais il n'y a pas vraiment de nom je crois merde voilà donc si vous vous ratez vous pouvez toujours récupérer comme ça du coup l'avantage alors attends elle est juste un peu buggée voilà l'avantage de la claque automatique c'est qu'elle est très très modulable donc là on peut faire comme ça on peut très bien diminuer hop là les ticks voilà bon après bien sûr ça fait des petits bugs pourtant on est en 1.15 et il y avait beaucoup de bugs réglés en 1.15 pour cette heure que je me suis mis dans cette version sinon je me serais mis en 1.12 et j'aurais mis des shaders mais bon désolé pour vos yeux en tout cas du coup elle est très modulable non seulement en grâce optique mais également grâce à celui là hop là vous pouvez toujours rajouter des repeaters et dans ce sens là voilà voilà faites ce que vous voulez donc voilà avantage c'est très modulable elle est moyennement rapide par rapport à celle qu'on voit après elle est moyennement rapide enfin du moins si enfin à la vitesse maximale elle est moyennement rapide elle prend vraiment très très peu de construction et elle est plutôt compacte voilà dit sinon en inconvénient bah en fait elle est juste moyennement rapide pour finir du coup on va finir avec une cloque un peu plus complexe qui va demander de la place des matériaux mais en échange vous allez vraiment avoir une cloque ultra rapide qui avec un avantage très très bon c'est qu'elle est désactivable et activable contrairement aux autres cloques que l'on peut pas désactiver activer c'est donc la cloque à piston donc pour ceux vous aurez besoin vous aurez besoin pardon d'un piston d'un bloc à répéter de redstone torch de repeater de redstone et d'un bloc conducteur vous allez poser quatre blocs alors le système enfin le grand hier l'endroit où vous allez votre bloc à répéter en gros ce sera ici vous allez faire un truc comme ça et le bloc que vous voulez répéter vous allez mettre à l'arrière ici ou alors ouais non si à l'arrière mais enfin en gros là où vous voulez que un bloc soit pt ce sera de ce côté là il faudrait faut le retenir du coup fait comme ça vous faites un repeater là un repeater là de la redstone un bloc un autre repeater qui va comme ça par la suite vous mettez un piston un bloc conducteur de la laine enfin un bloc conducteur avec une redstone dessus vous mettez un piston dans ce sens ça hop là de la laine de chaque côté un levier aussi j'avais oublié de mettre pour activer désactiver vous mettez ça comme ça voilà ensuite vous mettez une redstone ici un bloc là et vous montez deux ici et vous faites monter la redstone et là vous pouvez mettre vous pouvez mettre votre bloc à répéter donc hop là et je crois que j'ai fait une connerie qu'est ce que j'ai fait de mal oh je suis trop bête ok c'est pas du tout ce sens là pour les répéter avant j'ai cherché pour 9 heures c'est ce sens là voilà désolé donc ensuite voilà maintenant ça marche désolé si vous êtes trompé bon c'est pas grave c'était juste deux sens de répéter donc tranquille donc avantages rapidité et activation désactivation désavantages plutôt plutôt coûteux en matériaux on va on va pas se mentir par rapport aux autres et désavantages également prend énormément de place donc ça prend quand même six blocs de longueur avec trois de largeur et deux de hauteur enfin trois de hauteur en vrai parce qu'il ya le bloc à répéter et ce bloc là qui va s'élever du coup c'est plutôt ça prend quand même pas mal de place mais du coup en échange vous avez quand même une activation désactivation avec une vitesse extrêmement rapide après c'est vrai qu'il ya pas de modulation c'est un peu c'est un peu peu con par rapport à ça mais bon bref du coup ça c'était la troisième cloque qui est donc la cloque à piston en perso c'est celle que j'utilise dans pour mes systèmes quand je quand je dois faire un cloque notamment c'est bien si vous voulez dispenser je suis pas moi si vous voulez chercher vos potes vous pouvez toujours installer ça rapidement puisque moi voilà j'ai les bulles comme ça et là je me suis fait une petite faute et en général quand on connaît le bull dont le bull d'extrêmement rapidement hop là vous mettez ça vous mettez ça en face d'une structure rapidement et vous faites ça juste un peu pour faire chier vos potes ou alors si vraiment vous voulez aller loin et que votre pote a une base en laine on peut toujours faire ça mais bien sûr on part dans des extrêmes ferme là du coup voilà c'était la présentation des trois cloques que je connais sur minecraft alors j'en connais pas d'autres je pense évidemment qu'il y en a d'autres mais on va dire que c'est un peu les trois principales les trois plus importants les trois plus connus je pense bah du coup voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu oh putain ça éclate un peu les yeux quand même j'espère que cette vidéo vous aura plu vous pouvez dès à présent vous abonner mettre un like pour le soutenir partager et mettre la notif et sur ce je vous dis à une prochaine vidéo j'ai juste à préciser que pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne ça sera une vidéo sur le système de bascule qui est quand même relativement important dans les systèmes de redstone en général je vous montrerai comment l'utiliser dans des systèmes et comment l'utiliser tout seul bon ça a une moins grande utilité mais c'est quand même sympa et également on va voir le circuit monostable bon j'ai pas encore bien étudié celui-là je sais pas encore comment ça marche ni comment le construire mais croyez moi que je vais le faire du coup système de bascule et circuit monostable et pourquoi pas une survie avec quelqu'un mais ça c'est pas sûr c'est pas encore vraiment prévu mais du coup voilà et peut-être pourquoi pas aussi je pourrais tenter des vidéos csgo mais bon ça on verra plus tard du coup bah je vous dis à la prochaine et à la prochaine quoi